Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu ce matin à l'IFRI pour une conférence dédiée aux politiques publiques et aux enjeux politiques des villes intermédiaires en Afrique subsaharienne. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme Gouverner les transitions urbaines, qui est un programme de recherche lancé en 2022 et qui est basé au sein du Centre Afrique subsaharienne à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, le Centre Afrique subsaharienne, qui est dirigé par Alain Antille, ici présent. Cette conférence est une première en termes de discussion sur les villes de taille intermédiaire, qui, sur le continent africain, condisent à une rapidité plus importante que les villes capitales économiques dont on parle beaucoup, comme par exemple Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, qui connaissent des taux de croissance qui s'articulent autour de 3 à 4 %. Certaines villes dites de taille intermédiaire ont des taux de croissance qui peuvent aller jusqu'à 9, voire 10 % par an. L'objectif aujourd'hui, c'est d'organiser une discussion autour de deux panels. Un panel qui sera consacré plutôt aux politiques publiques et normes internationales qui cherchent à mettre sur agenda cet enjeu de l'urbanisme sur le continent africain. Et un deuxième panel qui s'intéressera plus en détail aux enjeux de gouvernance, et notamment aux enjeux politiques de gouvernance de ces villes de taille intermédiaire. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir un tour de table composé de chercheurs, de chercheurs d'Europe, des chercheurs du continent africain, des praticiens qui œuvrent pour justement mettre sur agenda l'importance de ce sujet des villes de taille intermédiaire, et également des représentants politiques. Sans plus attendre, je vais désormais donner la parole à Jean-Fabien Steck, qui est détaché auprès du CAPS, mais qui était aussi chercheur et maître de conférences à l'Université d'Anterre, où il a pendant très longtemps travaillé sur les questions de l'urbanisme en Afrique. Merci Sina, bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue dans ce premier panel consacré aux initiatives politiques pour aborder et définir les villes intermédiaires en Afrique. Ce panel est constitué de quatre personnes que je vais vous présenter tout de suite, et puis ensuite je dirai quelques mots d'introduction. Donc dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués sur le programme, Julien Boglietto, à ma gauche, qui est chef de projet à l'Agence française de développement, Mounsuru Mouritala, qui est à ma droite, et qui est chercheur à l'Université d'Ibadant, qui est chercheur à l'Université d'Ibadant, Margarita Fada, qui est à mon extrême gauche, qui est analyste politique à l'OCDE, au sein du club du Sahel, et de l'Afrique de l'Ouest, pardon. Et puis en ligne, François Yatta, qui est directeur des opérations à CGLU. Vous l'avez remarqué, je le dis d'emblée, ce panel représente des profils variés, parce que finalement l'enjeu de la question de la définition des villes intermédiaires n'est pas qu'une question d'universitaires, et quand bien même le travail des universitaires est essentiel, je ne vais pas dire le contraire, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelle est la dimension opérationnelle que peuvent prendre ces différentes définitions, et comment justement l'opérationnalité contribue aussi à façonner la définition de la ville intermédiaire. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir l'appréhender à travers différentes entrées. Une entrée universitaire, bien sûr, mais aussi des entrées plus opérationnelles à différents niveaux, que ce soit au niveau du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, au niveau plus opérationnel de l'AFD, et puis avec ces GLU, en posant la question justement de l'implication des acteurs, des collectivités locales, dans la définition finalement de leurs propres objets, que sont ces villes intermédiaires. Alors je ne vais pas être trop long dans mon propos introductif, parce que l'objectif de ce panel, c'est justement d'entendre nos intervenants, mais je voudrais quand même revenir très brièvement sur ce qui justifie cet intérêt que l'on a pour les villes intermédiaires, et finalement la logique de ce panel. Les villes intermédiaires, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a toute une série de mots qui peuvent être utilisés pour les définir, villes secondaires, petites et moyennes villes, bref, on a pas mal d'entrées différentes, et qui disent toutes quelque chose de la façon dont on appréhende ces villes. Villes petites et moyennes, on va plutôt se situer dans une entrée démographique, avec des seuils qui vont toujours poser problème, et c'est quelque chose qui a été bien appréhendé par le Club du Sahel, notamment avec la définition d'un seuil à 10 000 habitants, comme étant le seuil-seuil, si j'ose dire, pour définir ces villes et la façon dont on les appréhende. Villes secondaires, qui posent la question de leur position secondaire, dans une hiérarchie urbaine où elles auraient un rôle secondaire. Et puis villes intermédiaires, qui proposent une approche plus dynamique, et qui est évidemment celle que l'on appréhende aujourd'hui, où finalement, on va essayer de croiser à la fois la position dans la hiérarchie urbaine, qu'elle soit démographique ou fonctionnelle, mais aussi en assistant d'abord sur le rôle que jouent ces villes dans le fonctionnement des systèmes et des réseaux urbains, avec l'idée justement qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans la structuration et l'organisation des territoires. Et que de ce fait, l'appréhension de ces villes, dans un contexte régional, voire national, voire continental plus ample, est absolument nécessaire pour comprendre les fonctions qui sont les leurs et le rôle qu'elles peuvent jouer dans les jeux et les enjeux du développement. Elles sont de ce fait un enjeu majeur de la réflexion qui se conduit maintenant depuis une quinzaine d'années sur les articulations entre politiques de développement au sens large et politiques d'aménagement du territoire au sens large également, où finalement, si pendant longtemps, on a cru devoir attirer l'attention sur le rôle des métropoles comme étant des espaces structurants, on voit très bien que ce rôle structurant des métropoles ne peut pas permettre justement de conduire une réflexion sur ce qu'est un aménagement que l'on veut inclusif. Et on ne va pas se cacher, c'est un enjeu qui est encore un défi particulièrement important. Et donc du rôle que les villes intermédiaires peuvent et doivent jouer là-dedans. Donc voilà quelques éléments de cadrage. Et à travers ces quelques éléments, j'espère que l'on voit bien d'emblée combien la question de la définition, de l'appréhension de ces villes intermédiaires est un enjeu finalement politique, là encore au sens large du terme, policy and politics, particulièrement important, parce que justement, en fonction de la définition qu'on leur donne, eh bien finalement, on va pouvoir appréhender des politiques d'aménagement, des politiques qui vont permettre de les prendre en charge. Voilà, je ne vais pas être plus long, l'idée était juste de rappeler quelques éléments qui étaient déjà d'ailleurs inscrits dans la note de cadrage qui avait été rédigée par Sina. Et puis je vais donner la parole aux différents intervenants du panel pour 12-15 minutes grand maximum chacun, afin d'alimenter le débat que nous allons avoir dans les minutes qui suivent. Donc je vous propose de façon extrêmement originale de suivre finalement l'ordre des noms tels qu'il est indiqué sur la diapositive. Et donc je passe sans plus attendre la parole à Julien Boglietto. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Fabien et bonjour à toutes et à tous encore une fois et merci pour cette invitation et ces débats autour de cette thématique qui effectivement nous posent aussi un certain nombre de questions et de défis lorsqu'il s'agit de mettre en place des financements en faveur de ces villes. Alors merci pour l'introduction. Je suis effectivement Julien Boglietto, je travaille au sein de la division développement urbain, aménagement, logement de l'Agence française de développement, qui est un établissement public, une institution financière, qui est le principal opérateur public de l'État pour la mise en œuvre de la politique de coopération internationale, de la solidarité internationale. Et il se trouve que je coanime avec un certain nombre de collègues en interne une réflexion, plutôt un exercice de capitalisation en fait sur 20 ans d'intervention, c'est-à-dire de financement en fait, à destination de ces villes intermédiaires. Et il nous a semblé intéressant de vous le partager ici parce que, comme le disait Jean-Fabien, cette approche un peu empirique, c'est-à-dire sur la base des projets que l'on voit et que l'on finance, nous semble intéressante pour questionner un peu la manière d'aborder, si ce n'est de définir ces villes intermédiaires. D'abord, ça s'inscrit dans le cadre d'un chantier un peu plus global qu'on coanime avec notre direction de la recherche, et en particulier Alex Françoise, qui est également présente dans la salle, qui vise aussi pour nous à trouver de nouvelles manières d'aborder cette question avec nos partenaires, notamment les États avec lesquels on travaille sur cette question-là. Comme je le disais, c'est une approche empirique, et donc c'est intéressant aussi de prendre du recul sur ce qu'on voit à travers les programmes et les projets qu'on finance et du coup la réalité de ce que l'on fait aujourd'hui dans ces villes. Et enfin, au-delà du regard de l'AFD sur ses propres financements, les programmes auxquels je vais faire référence, ce ne sont évidemment pas les programmes de l'AFD, mais ce sont bien les programmes de nos partenaires. Et donc les objectifs, le contenu, les modalités de mise en œuvre de ces programmes sont définis par nos partenaires. Et donc ça nous semblait aussi intéressant de ce point de vue-là de garder en tête que c'est aussi le reflet d'une certaine manière de la manière dont nos partenaires voient aussi la thématique. Je voulais juste d'abord, avant de rentrer d'abord dans le partage de ce retour d'expérience, reposer quelques éléments de contexte et de cadrage stratégique dans lequel on s'inscrit à l'AFD. Donc je le disais, ça s'inscrit dans le cadre d'un travail un peu plus global au sein de l'AFD avec la mobilisation de nos directions de la recherche. Et Alix, Françoise s'est notamment penché sur un certain nombre de travaux pour nous donner au niveau des opérations qu'on finance un éclairage sur cette thématique. Et je vais passer très rapidement sur ces notions-là puisque je pense que les autres intervenants y reviendront peut-être plus en détail. Mais quelques éléments qu'on retient du point de vue de l'AFD, c'est d'abord qu'on n'a pas identifié de définition universelle et l'introduction de Jean-Fabien le montre bien. On couvre des réalités quand même assez diverses. Et finalement, pour nous, d'un point de vue très opérationnel, ça nous va bien en fait parce qu'on est confronté à une diversité de contextes et de situations qui seraient difficiles, en tout cas de notre point de vue, d'appréhender sous une seule et même définition. Et l'approche d'une définition plutôt par le rôle ou les fonctions de ces villes nous semble assez pragmatique et assez intéressante, encore une fois, du point de vue opérationnel. Je ne reviens pas sur les dynamiques qui ont été mentionnées, notamment la dynamique de croissance de ces villes. Mais cet éclairage de la recherche a permis aussi de remettre en avant quelques éléments importants en termes d'enjeux et d'atouts. D'abord sur l'enjeu du déficit en termes de services, d'infrastructures, en termes d'autonomie financière, mais également sur les enjeux migratoires. On voit qu'on est face à des réalités qui sont en fait assez hétérogènes, des villes qui certes continuent de croître et s'étalent, mais qui pour certaines restent quand même des foyers de démigration, notamment pour des populations assez jeunes qui partent finalement vers la métropole capitale, voire à l'étranger, alors que d'autres, notamment dans des pays plus fragiles ou en conflit, on voit des villes intermédiaires qui accueillent des populations, notamment réfugiés déplacés qui viennent à la recherche de sécurité et de services de base, donc qui là, effectivement, accueillent des populations. Et par ailleurs, ce qui nous semblait intéressant de rappeler, c'est que peut-être contrairement à ce qui se passe et aux dynamiques qui se passent dans les métropoles capitales, avec l'accumulation de populations, d'enjeux, d'activités, et qui font que ça devient parfois très compliqué de traiter un certain nombre d'enjeux, de sujets, notamment environnementaux et sociaux. On a encore le sentiment qu'il y a une opportunité en fait dans ces contextes d'intervention pour pouvoir agir en termes de maîtrise du développement urbain, en termes de prise en compte des effets du changement climatique, par exemple, ou d'autres enjeux environnementaux et sociaux. Et ça, je pense que c'est un point positif qu'il faut rappeler pour notamment confirmer la tendance qu'on constate, qui est une attention croissante de l'ensemble des partenaires, des États d'abord, mais aussi les partenaires internationaux sur la thématique, sans pour autant que ça change le prisme qui reste quand même très, très fort vis-à-vis des métropoles et des agglomérations capitales qui concentrent le plus d'enjeux. On a encore, y compris en termes d'allocation de moyens, un prisme très fort en faveur des grandes villes. Mais c'est important de noter cette attention croissante que l'on partage également à l'AFD et sur le plan du cadrage un peu stratégique dans lequel on s'inscrit, notamment au sein de la division de développement urbain, qui portons un peu l'ambition du groupe AFD sur la promotion et l'émergence de villes durables. Pour nous, c'est un axe stratégique à part entière, l'intervention dans ces villes intermédiaires. Comme le rappelait Jean-Fabien, c'est un point essentiel pour le développement urbain des territoires. Et on a clairement, on se positionne clairement dans une logique d'appui au rééquilibrage territorial et du système urbain national, en insistant en particulier sur le lien ou la connectivité rurale urbain qui se joue au niveau de ces villes. Ça nous semble être un point important puisque j'y reviendrai à la fin de la présentation. Je voulais juste reposer un peu ces éléments pour déjà montrer qu'on a notre propre réflexion sur le sujet, mais qui vient se confronter évidemment à la réalité des contextes dans lesquels nous intervenons, à la demande de nos partenaires et qui se matérialisent finalement par les programmes et les projets qu'on finance. J'en viens du coup au partage du retour d'expérience, qui reste encore modeste, mais qui nous semble intéressant sur certains points. D'abord pour vous présenter le fait que, au niveau de l'AFD, la thématique des villes intermédiaires... Donc sur la slide suivante, peut-être indiquer qu'au-delà d'avoir un axe stratégique dédié, on a tout un portefeuille d'activité sur 20 ans d'intervention, les interventions en faveur des villes intermédiaires concernent donc une trentaine de projets. C'est des montants de financement assez significatifs, plus d'un milliard d'euros, un milliard d'eux exactement, avec une majeure, notamment, vous le verrez sur le graphique, en Afrique. Donc c'est une thématique sur laquelle on travaille de façon assez importante en Afrique. Voilà, merci pour la carte. Mais également dans d'autres géographies, en Amérique latine et également en Asie du Sud, avec du coup des retours d'expérience hors du continent qui sont assez intéressants aussi pour faire la comparaison avec les tendances qu'on observe dans d'autres géographies. Donc on a fait un travail assez large, je ne vais pas vous le restituer dans le détail, mais juste quelques éléments de constats, d'observations. D'abord sur la typologie des villes qu'on a accompagnées à travers ces programmes, on retrouve assez bien en fait des catégories qui sont issues de certains travaux de recherche ou analytiques, avec par exemple l'accompagnement de ce qu'on appelle des capitales régionales, comme ce qu'on fait aujourd'hui au Cameroun, des villes situées sur des corridors économiques, c'est le cas de ce qu'on fait notamment en Afrique de l'Est, en particulier au Kenya, ou des villes, comme le disait Jean-Fabien, de plus petite taille, qui se développent en périphérie d'autres métropoles et en marge du processus de métropolisation. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà de cette typologie, plutôt une typologie produite par l'AFD sur son portefeuille, on constate que certains pays, certains États ont mis en place des typologies de classification. C'est le cas en Ouganda, par exemple, où on parle, dans le cadre des politiques publiques, soit de capitales régionales, soit de villes stratégiques, pour mentionner ou faire référence à un potentiel économique en particulier. Et donc c'est assez intéressant cet outil de typologie, j'y reviendrai sur la fin, en fonction de ce qu'on en fait. Sur la typologie, sur le type d'objectif de nos programmes, on a deux grands objectifs en général. D'abord celui sur l'amélioration de l'accès aux services et aux infrastructures essentiels. Donc là, on est vraiment dans une logique de rattrapage, en fait, pour finalement mettre à niveau ces villes intermédiaires en termes d'accès aux services urbains. Donc on est vraiment pleinement dans cette logique de rééquilibrage du territoire sous l'angle des services et des infrastructures. Et un deuxième objectif très fort et très, très important, qui est le soutien au développement économique et à l'emploi. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler justement à l'émergence de pôles économiques qui vont contribuer au développement économique de l'ensemble du territoire national. Donc ces villes sont vraiment vues comme, dans de nombreux cas, comme des pôles de croissance économique et qui, en général, ces deux objectifs sont accompagnés d'une part par un objectif transversal qui se retrouve de façon constante sur l'ensemble de nos opérations, qui est un objectif de renforcement de capacité des acteurs et en particulier de l'acteur ville, mais pas que. Également, les services de l'État sont souvent concernés à travers nos programmes. Et de plus en plus, enfin, un dernier objectif, qui, notamment pour nous, depuis 2018, est devenu un objectif assez fort et qui devient un objectif en soi dans le cadre de ces programmes, ce sont les objectifs liés à la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de protection de la biodiversité et qui confirment ce que je disais en introduction, c'est-à-dire l'opportunité de travailler sur ces sujets-là dans ce type de ville où on a encore des marges de manœuvre, nous semble-t-il, assez intéressantes pour traiter les sujets sans être complètement dos au mur, comme ça peut être le cas dans certaines grandes villes. Et enfin, pour vous donner juste une idée plus précise et concrète de ce qu'on finance à travers ces programmes, en termes d'investissement, en gros, il y a trois grands types, trois grandes catégories d'investissement. Des investissements de voirie urbaine, de réhabilitation, de construction de voirie urbaine, d'équipement marchand, donc c'est en général des marchés, des abattoirs. Donc là, on est vraiment dans une logique de soutien au développement économique local à travers ces infrastructures. Et d'autres types d'infrastructures ou d'équipements en faveur du drainage, notamment, ou des équipements de proximité, des espaces publics, dans une logique d'amélioration du cadre urbain et d'amélioration de la résilience aux effets du changement climatique. Donc, rapidement, quelques constats. Et avant de finir sur ma présentation, ce qu'on constate, c'est que dans de très nombreux cas, on est sur des programmes qui concernent plusieurs villes, lorsqu'on finance des programmes dites villes intermédiaires, ce qui crée une certaine complexité de gestion. Quand on est sur, on intervient sur une ville capitale, on a un objet, un ciblage géographique qui est quand même assez précis. Là, en général, on peut être sur trois, quatre, voire dans certains cas, une dizaine de villes concernées. Donc, ce qui crée de la complexité, par exemple, notamment sur les questions d'accès, ce qui pose la question du processus de sélection de ces villes. Pourquoi telle ou telle ville par rapport à d'autres ? Et on voit, nous, dans notre travail, on essaye d'appuyer ce processus de décision à travers une approche qui soit la plus objective possible par les besoins, par les potentiels économiques. Mais on voit bien que l'enjeu, notamment d'équilibre territorial, est très fort dans ce processus de décision. Par ailleurs, au-delà de cette question du nombre de villes, on voit qu'on est aussi sur des programmes qui couvrent un nombre de secteurs d'intervention de types d'infrastructures assez variés, ce qui, là encore, rajoute à la complexité. On voit bien qu'on est dans une logique d'essayer de couvrir le maximum de besoins aussi vite que possible. Donc, encore une fois, dans cette logique de rattrapage, ce qui pose la question de leur priorisation et de la planification du développement de ces villes. Et j'y reviendrai parce que c'est un élément, à mon avis, fondamental pour repenser l'approche du sujet. Et par ailleurs, quand j'évoquais le fait qu'on est sur des programmes multivilles, l'écueil de cela, c'est qu'on peut avoir tendance, du coup, à les traiter de manière assez uniforme, sans aller dans un détail d'approche suffisamment fin pour prendre en compte la réalité du contexte de chacune de ces villes. Et je pense que c'est un des sujets importants. Et enfin, pour un dernier point, simplement, qui est mentionné sur la slide, sur le changement d'approche que j'évoque, c'est le fait qu'on a commencé sur les dix premières années à financer ces programmes, notamment en faisant le pari d'un portage et d'une responsabilité très forte au niveau local, au niveau des villes, ce qui a conduit à un certain nombre de difficultés opérationnelles assez importantes, compte tenu notamment du manque de ressources, notamment techniques et financières au niveau de ces villes, et qui pose la question de la bonne articulation et du bon montage et des bonnes relations entre ces villes et l'échelon central, et notamment l'État, qui, dans de nombreux cas, concentre encore une majorité de ressources, que ce soit techniques et financières. Voilà, je voulais juste mentionner ces points et je termine ici avec juste quelques éléments de réflexion pour alimenter notamment nos débats, mais aussi parce que nous, l'enjeu qu'on a, c'est d'essayer de trouver des nouvelles orientations ou des points forts à poser dans le cadre du dialogue de politique publique qu'on a avec nos États partenaires. Ce qu'on constate et ce que j'évoquais quand on est sur des programmes multisecteurs, multi-infrastructures, multi-investissements, c'est que cette notion d'interface urbain-rurale, finalement, on arrive assez peu à la développer. En tout cas, nous, du point de vue de l'AFD et des programmes qu'on finance, c'est un sujet sur lequel on pense qu'on pourrait aller plus loin et qui nous semble être une des caractéristiques importantes de ces villes intermédiaires et qui pourrait être mieux valorisée dans le cadre des politiques publiques de financement de ces villes intermédiaires et qui n'est pas forcément suffisamment valorisée. Par ailleurs, j'évoquais le cas d'avoir des typologies, donc ça peut être intéressant en fonction de ce qu'on en fait, avec deux points d'attention. D'abord, éviter que ce soit des typologies qui soient produites au niveau central et donc dans un processus un peu top-down qui permettent à ce que les villes se reconnaissent finalement dans leur classification et qui laissent en tout cas la marge de manœuvre aux villes d'exprimer leur identité et d'exprimer également un projet de développement. Et c'est l'autre point, à mon avis, important qu'il faut rappeler et qui pour nous est un point majeur, qui est le fait de pouvoir mettre en place des catégories et des incitations à ce que les villes produisent des projets de développement de territoire qui leur permettent à la fois d'affirmer leur identité, de valoriser leur potentiel. Et c'est là où le rôle de l'État peut être important de pouvoir avoir accès à un certain nombre de financements ou de moyens en fonction des objectifs et des ambitions qui sont poursuivis. Et enfin, un dernier point qui nous semble important, on voit bien que dans un certain nombre de pays, on est encore au milieu du guet sur les enjeux de décentralisation. Je parlais du manque de moyens, mais c'est un point qui reste encore extrêmement important. On n'arrivera pas à poursuivre ce développement de ces villes sans des moyens plus importants au niveau local. Et en rappelant qu'une bonne décentralisation, c'est aussi une bonne déconcentration des services de l'État au niveau local et qu'il ne faut pas forcément opposer, puisqu'on peut parfois avoir l'impression qu'il y a une sorte d'opposition qui se crée entre l'émergence de ces villes intermédiaires dans le territoire et l'État au niveau central, alors que les deux doivent aller de pair. Et justement, l'émergence de ces villes intermédiaires peut être aussi un moyen pour l'État de se rapprocher de territoire au sein du territoire national. national. Et dernier élément, si on veut pouvoir profiter de ces opportunités d'action dans ces villes intermédiaires, on a encore, il nous semble, quelques marges de manœuvre. Et c'est important de l'anticiper dès à présent. On voit qu'on est dans une logique de rattrapage sur un certain nombre de services, d'infrastructures. Mais il ne faut pas oublier ce que j'évoquais tout à l'heure, l'enjeu de la planification et l'enjeu de prendre en compte dès à présent, y compris à travers les infrastructures qu'on finance, les impacts du changement climatique notamment, les enjeux de maîtrise et de contrôle du développement urbain pour éviter justement d'avoir des villes qui soient extrêmement étalées et donc difficilement ensuite soutenables à terme. Et avoir justement des villes qui soient aussi des lieux de production de croissance durable et qui puissent permettre justement de valoriser au mieux leur potentiel de façon la plus durable possible. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long et à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. On va enchaîner puis on prendra les questions et les discussions à la fin. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mansourou Mouritala. Mouritala Mansourou Monsourou Mouritala. Le titre de mon travail est « Symbiathetic Rélation 8. The 2ème souded-western chez Nigeria, la 2ème souded-western en la Cité, la 1ème souded-l'Est et la 2ème souded-monde de la 1ème souded-monde de la 1ème souded-monde de la 1ème souded-monde, et à tous les membres de l'EFRI pour m'inviter à cette conférence. Je suis très heureux pour ça. Un peu d'accueil à l'attention a été payé aux risques et aux opportunités de contemporâne urban development en Afrique. Mais un peu d'attention est payé à l'intermédiais en Afrique. Ce paper a contribué à la debate sur l'intermédiais en Nigeria, de l'historique point de vue. Oui, de l'historique point de vue, mais, bien sûr, avec beaucoup d'analyses. Oui, pourquoi l'histoire d'Abe Okuta et Nibade ? Abe Okuta et Nibade fit dans deux classes de cities. Abe Okuta belongs to the pre-colonial urban formation, specifically a town that emerged in 1830 through the consolidation of several villages and towns destroyed in the preceding decade of the Allied forces of the Oyors, Ephes, and Igerus in the 19th century. You know, some really put, Abe Okuta emerged after the Yoruba internecine wars of the 19th century. Ibadondou had been in existence before colonial period. It was transformed into a city during the colonial period. Abe Okuta is a capital city of Ogun State in Nigeria, while Ibadondou is also a capital city of Ogun State in Nigeria. The population of Abe Okuta... Aha, there is a map showing the city of Abe Okuta. It has two local governments. The population of Abe Okuta is currently estimated at 571,000. Why Ibadan? The largest indigenous city in Nigeria with 3,080 square kilometers. Currently population is estimated at 3,875,000. This is the map of Ibadan. Ibadan has 11 local governments, out of which five are urban centers, and the remaining six are rural and semi-urban centers. Abe Okuta in this paper is described as intermediate city, while Ibadan is described as both medium-sized city and intermediate city. In other words, Ibadan belongs to two categories. If you take the population of Ibadan, which of course is estimated to be 3,875,000, and then we go by the indices available concerning the definition around intermediate cities, you quite agree with me that Ibadan really would not fit into intermediate city, but apparently would fit into medium-sized cities. But of course, is having to a position in the hierarchy of cities here, because of my belief in divining cities using functionality and character approach. Yeah. So this brings us to the definition of intermediate city. I want to show you. Intermediate cities are generally defined as cities of the urban networks between large and small cities, counting between 50,000 and 1 million dwellers, according to UCLG Africa. It is estimated that 212 million people live in 1,426 intermediate cities, out of which 35% of African's urban population and 18% of its population live in these cities. Many cities in Nigeria fall within this description. Next slide, please. If you look at this, this is the commercial area of Abeokuta city. The first one that preceded this is the picture of the traditional quarters, what it used to be before the transition to this. And then we have the two together. But of course, this is the commercial area. Next slide. Next slide, please. This is Ibadon. You know, the traditional quarter of Ibadon is usually referred to as the rusty roof city. Next slide, please. This is the commercial center, Dubwe, a center business district of Ibadon. Next slide, please. Yes. Now, we have Nigerian cities demographic data. If you look at this data, we have many of the cities. If we take the definition of using the indices, I mean, or that index of between 50,000 and 1 million dwellers to classify an intermediate cities. We seem to have a lot of them in Nigeria. And then, of course, the United Nations suggests that, well, city's population can be between 20,000 and 500,000 inhabitants. If we apply this United Nations position too, we have a lot of them in Nigeria. But the truth of the matter is that we cannot afford to rely on the use of population index in determining intermediate cities. But rather, I argue in my paper that some cities are defined as intermediate based on their functional characteristics. Yeah. Such as playing a strategic role between rural area and urban networks and having a strong influence on their interland, the region, and the whole country. Intermediation. Intermediation, therefore, focuses on the interaction between a given city and its surrounding environment. It could be immediate or remote. This position, no doubt, explains the strong nexus between the city of Ibadan and the megacity of Lagos. I mean, this partly explains the reason why I have the work titled symbiotic relationship between southwestern Nigeria's medium-sized city and intermediate city. The cases of Ibadan and Abe Okuta. Abe Okuta, by the population, is an intermediate city. Ibadan, by the population, we fall into the medium-sized city. But when you bring it into functionalities, as in how strategic they are to their environs and, I mean, their region in terms of providing economic support, social support, then Ibadan would be an intermediate city using the functional characteristics approach. And then, one thing is that, like, from the previous, from the previous, yes, slide, yeah, this slide, we have the demographic data. We have cities that are far, 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 I mean, they have, they are above the population index. And so they can be classified as intermediate cities, but they are unknown because of the primacy of the capital cities. Attention most times are on the capital cities because these cities, they are not officially captured when it comes to statistics. And as such, people don't actually know their contribution to economic development. But in the real sense of it, they contribute a lot to gross domestic products, they contribute a lot to economic development of regions, they contribute to economic development of states. But because they are not captured in official data, they are mostly referred to as rural areas. They are mostly referred to as rural areas. So, Abe Okuta and Ibadan belong to the strategic intermediate cities that serve as services, manufacturing, or market centers for trading local goods and products. They offer complementary rules in terms of mobility of labor, movement of goods, and commercial support to the city of Lagos. So, Abe Okuta and Ibadan. So, Abe Okuta and Ibadan. And then you might be wondering, why not go for the lesser cities, cities that are not capital? I mean, given your demographic display, the data that you have, yes. But I can, like I mentioned, I said, some of these cities, they are doing very well. They are contributing to the gross domestic product. I give an example of two cases now. There is a city, an industrial city, referred to as Agbara. Agbara has proximity to Abe Okuta. I mean, is located in the same state with Abe Okuta. And is the industrial layout city with a population of 525,000. A population of 525,000. So, if we use the population index, you know, of, you know, between 20,000 and then 500,000. Or we use the population index of between 50,000 and 1 billion. It fits into an intermediate cities because Agbara is the only active industrial layout city that we have in Nigeria. And this is what brings out the difference, really, in the approach of the global nerds. When it comes to hierarchy of cities and the people, and the global south, the people of the sub-Saharan Africa. In the global south, yeah, of course, cities are classified in terms of hierarchy. Governments are, I mean, sorry, in the global north, yeah, in the global north. Cities are classified based on government involvement, government interventions. But if you come to the global south, it's a different ballgame. Cities, agglomeration, settlement patterns are driven by people from below. Yes, policies exist, but most often the policies are ineffective. So governments, government involvement are not always obvious, are not always seen when it comes to the growth of cities. So in other words, regardless of the resources or the potentials, economic, social, or what have you, that a city seem to have, you know, it's not always, it's not always fully actualized because government involvement is very low. And then laws are immobile, you know, the laws are in assistance, but they are not affected. So people actually grow the cities themselves. But like the example I've just cited now, Agbara, Shaki, the Shaki is also located very close to Ibada. And it has been a border town, a city, you know, that has volumes in terms of trading, you know, between the borders of Nigeria and Republic of Benin. But then if you go officially to get statistics, you can hardly find statistics on this city, and yet it's an intermediate city. And that is where my argument lies, that look, we cannot afford to rely basically on population index in determining intermediate city, except we still want to give primacy to the capital cities. But then you want to ask the question, why my choice of the two capital cities now? Yes. My choice of the two capital cities, Abeokuta and Ibadan, like I said, is because of their functional rules in terms of promoting the economic potentials of the megapolis. The megapolis that I'm talking about here is Lagos, the city of Lagos. So Abeokuta and Ibadan, they have very close proximity to Lagos, and these two cities have been contributing. In fact, you cannot be talking about the economy of Lagos today in the southwest or even in Nigeria as the commercial city, and then you don't make reference to Abeokuta and Ibadan. Because these two cities, they serve as services, manufacturing or marketing centers for trading local goods and products, and they offer complementary roles in terms of mobility of labor. Mobility of labor, movement of goods, and commercial support to the city. And that is the more reason why Ibadan is a medium sized city, is very large in terms of position where you are talking about hierarchy of city. It's a medium sized city, but at the same time is an intermediate city to a megapolis, Lagos. Abelkuta on its own is an intermediate city. In terms of functions, in terms of population, in terms of settlement pattern, Abelkuta is an intermediate city. But then, I would love to round off on this note that yes, there has been an assistance and there exists, urban policy laws, but then there is need for government involvement, you know, in the implementation. Where the politics lies is that it has always been a top to bottom approach thing. There is need for effective implementation of the rules governing urban composition and urban agglomeration. Most often, governments will determine, draw, give a layout of a city on the paper with beautiful laws, but the laws are immobile. And as a result of that, instead of the cities to be driven by government policies in order to realize and tap the inherent potentials associated with the city in terms of natural sources, in terms of the environment, people would rather drive. It's people that drive the city and then you begin to see emergence of shanties, you know, disorder, settlement pattern, and, you know, total neglect or total underutilization of the inherent resources. So, I want to conclude on the note that intermediation will make sense if policies and initiatives are government driven and effective. And that's the city of Abelkuta and Nibadan, they have been playing a kind of symbiotic roles to the megapolis. That is Lagos in terms of, you know, economic growth in terms of mobility of labor. So, and that is why we have, if you move, sorry, we have, okay, this is, if you look at this, this is the traffic situation in Abelkuta. Then we have something like this in Abelkuta. Then we have something like this in Abelkuta as well. This is a train station that has just been built in Abelkuta. I mean, we have between 900 and, I mean, to, between 900, you know, on a daily basis, 1,008s, you know, will move from Abelkuta to Lagos, 1,008 will come back. Then you have this one tree in Abelkuta as a modern train station to facilitate the mobility of labor. Because Ibadan and Abelkuta, they are two good sources of labor, all classes of labor, to Lagos, which is a megapolis. And that is the connection, that is the nexus, apart from the road. And like I, I mean, then, as displayed, you know, initially, you see the, you see the roads, in terms of road network, the Lagos-Ibada axis is considered to be the busiest, the most busy urban corridor in West Africa. So, my conclusion is that intermediation will make sense if policy and initiatives are government-driven and effective, and that Ibadan, Ibadan and Abelkuta are treated as intermediate cities and medium-sized cities because of their economic support to the megapolis, Lagos. Thank you very much. Thank you very much. And let's switch to Margherita. Good morning, everyone. Thank you for giving me the floor. I'm also going to speak in English, but I'm happy to exchange in French afterwards. So, I'm a junior policy analyst at the Sahel and West Africa Club. As was mentioned, the Sahel and West Africa Club creates a lot of, produce a lot of data that is freely available online, namely through the database Africa Police. So, what I'm going to try, I'm going to try to approach the discussion first by defining what an urban agglomeration is according to the club and Africa Police, and then to identify what intermediary cities are and how they are discussed in our reports. First off, I would like to present to you the Africa Police program. So, this is a program that sees a collaboration between the club and an association and research center called Egeopolis, which is hosted by the French National Scientific Research Center. And we apply one harmonized definition across the continent, which is, which has a threshold of 10,000 inhabitants and a continuously built up area with no unbuilt spaces of more than 200 meters. This allows us to have two main outputs, again freely available. The first one is the demographic information of each agglomeration. And for the 2020 update, we have 10,000 of them across the continent. And the second one is the morphology. So, we have shapes for each of those agglomerations and also, of course, the specific location in where they're located. And this is one side of the Africa Police program. What we also do is analysis and policy recommendation. And this is the field in which we had to face the question of how do we define intermediary cities and the broader question being how do you classify cities across the board. So, the first effort to do this was through the original classification, which sees agglomeration distributed in seven classes, which are called same frequency categories. This is essentially a tool that allows to see how the population is distributed across city sizes and also to see how they compare against established rules of hierarchy among cities. In this instance, for example, this sample only focuses in West Africa. We could see by this division that intermediary cities here in bracket three and four were less populated than one would assume from the literature and from the rank size model. Yes. So, in this case, we, since 2016, which is the first report for the Africa Police program within SWAC, we defined intermediary cities as those between 100,000 and 1 million inhabitants. But as you can see, the subcategories are true. So, bracket three from 100,000 to 300,000 and from 300,000 to a million. This caused some problems because, as it was mentioned, for example, UCLGA uses different multiples and, for example, prefers to identify intermediary cities from 50,000 to a million. And if we kept the original classification, it would be tricky to allocate data because of these 30,000, 300,000 thresholds. So, in subsequent reports, first of all, the Africa Police database increased the coverage. So, all the countries in the continent are included. And in some instances, we decided to approach, to simplify the classification as in the graphic here. But we still kept this broader category of from 100,000 to a million. And when we applied these same kind of rules, we could also see that intermediary cities were less populous than one would expect if the urban system was behaving as other urban systems. In our latest report, which did not cover directly the question around demography or geography, but rather the economic question, we still, of course, wanted to give as much nuance as possible to the city categories. And as previously mentioned, in order to be able to compare the data with other international organizations' databases, the steps that were decided were 10,000 to 50,000, 50,000 to 250,000, etc. These, essentially, there had to be a trade-off between the number of classifications that we want to give, because otherwise the information is completely eligible, but also on the other side, you really want to see the threshold effect, for example. And if you lose the category, for example, 10,000 to 50,000, you wouldn't see this progressive growth of wealth across the city categories. So, as I mentioned before, Africa police has two key outputs, right, the demography, which I've tried to illustrate until now how we deal with the question, so 100,000 to 1 million, and different categories. So, as much data as possible is given in a disaggregated way, but then the analyses are made as much as possible to follow international organizations, so that the data can speak to each other. But then there is the spatial factor, which is very important, and I'm happy that it has been mentioned by both speakers before me. We don't have typologies, as per se, unfortunately, but we are working towards them, essentially. We have a specific location for each of the agglomeration, but we analyze in function, for example, to the distance to the metropole, to the distance to the capital, and in the latest database we are trying to, we are actually starting to talk about more information on the distances, for example, to the state capitals, or to, and we already have information on the distance to the border, so that these functionality can come in the picture. And I want to show you how it works in the website. So, I'm not sure if I can, yeah. So, for example, I wanted to look for Ibadan. I hope this is the right video. Can you? Oh, no. No. Wait, can you click on the play? Sorry. And so, for example, in the Ibadan case, you can see that it's located, actually, the city right to the south is the intermediary city that was just mentioned. And then, when you zoom out, you can see this position in comparison to the country, and then in comparison to West Africa. And on the left-hand side, you have all these categories that allow you to have an idea of how Ibadan ranks against at a national level and at a regional level. The interesting part here is the message, I guess, is to say that the classifications can really vary according to what one wants to do. And the spatial factor is essential to consider what, for example, the economic potential of the city is, what the administrative role it plays is. Because one city that has two cities with the same population size might have a very different role, whether they're located, for example, in the desert or next to Lagos, for example. We produced analysis on this in one context in particular, in the last report, 2022, through the city clusters. So, the club came up with a methodology to identify areas where agglomerations were concentrated, either of more than 10 million inhabitants or more than 2.5 million inhabitants. And here, the argument is that the economic opportunity of city clusters for intermediary cities is particularly important. Because if they are located next to a very large market, like Ibadan is next to Lagos, for example, they might host activities that otherwise wouldn't naturally be located there. But, of course, this relies on effective transportation networks. And, again, as an example for the connection between Ibadan and Lagos, of course, there's a lot of agglomeration economies created through their connection. But the fact that the traffic congestion, other negative externalities reduce the potential impact this has on socioeconomic activity, but also if one wants even cultural exchange, students traveling from one city to the other. So, these connections are really essential to make intermediary cities play their intermediary role. But, well, through Africapolis, we can and we are trying to analyze what their potential are, building on those two data points, between the demography and the demorphology. I think it's the last time anyway. Okay, great. As I said before, all the data is freely available on the website. I have another few data points that I can bring up, depending on where the conversation goes. But I wanted to thank you for your attention. Thank you very much, Margarita. We will now pass to the last speaker of this panel, François Iata, who is online. So, François, you have the word. Hello, I hope you can hear me well. Yes, we can hear you very well. Thank you very much. Thank you. Thank you. I wanted to first thank you at IFRI for joining us with CGLU Afrique. For those who didn't know CGLU Afrique, it's the Pan-African Faculty of Territorial. There are exactly 14 972 churches in Africa, depending on the processes of decentralization of the countries, Donc, vous avez des villes, des communes, des régions, des provinces. Vous avez même des départements dans certains pays. Et donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Alors, le thème des villes intermédiaires pour nous est crucial. Crucial pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, les villes intermédiaires sont celles qui vont assurer l'essentiel de la croissance de l'urbanisation dans les prochaines décennies. Et juste pour figurer, à partir de 2010, il y a eu un shift dans le trend de la croissance de la population urbaine en Afrique, qui était avant menée par les villes capitales. De plus en plus, aujourd'hui, ce sont les villes secondaires, ce qu'on appelle les villes secondaires, les villes intermédiaires, qui font l'essentiel de cette croissance de la population urbaine. Au point où tous les analystes et toutes les données estiment que dans les 20 prochaines années, plus de deux nouveaux urbains sur trois iront s'installer dans les villes intermédiaires. Voilà. Alors, en termes de définition, les villes intermédiaires, pour nous, pour ces élus, au niveau mondial, c'est entre 500 000 habitants et 1 million d'habitants. Bon, évidemment, dans cette fourchette très large, il sera difficile de comparer la taille des villes intermédiaires au Nigeria, par exemple, et la taille des villes intermédiaires au Niger, qui ont des niveaux d'urbanisation et de croissance des villes vraiment très différents. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec la plupart d'entre vous qu'il faut plutôt privilégier le rôle que font ces villes-là dans l'architecture urbaine au niveau national. Et donc, plus les villes capitales assurent la connexion avec le marché mondial, avec l'international, plus les villes intermédiaires sont beaucoup plus axées sur leur rôle vis-à-vis de leur territoire, de leur interlande et le rôle de facteur de développement économique et de fournisseur des services publics de premier ordre à leur interlande. Alors, quel a été le rôle de ces élus Afrique dans la mise, je dirais, en œuvre de l'agenda international des villes intermédiaires. Il y a une dizaine d'années que ces élus Afrique, en collaboration avec ces élus, beaucoup plus, je dirais, tirés par ces élus, a compris l'importance des villes intermédiaires et leur rôle particulier, aussi bien dans l'urbanisation que dans la fourniture des services au niveau des populations urbaines. Et donc, c'est pourquoi CGLU a créé une commission, un groupe de travail sur les villes intermédiaires. Et nous avons beaucoup évré à la dynamisation de cette commission. Et c'est ainsi que le premier forum régional Afrique des villes intermédiaires, nous l'avons organisé en 2017 à Aoudini, en Côte d'Ivoire, où pour la première fois, nous avons invité les institutions internationales pour justement discuter de la place et des problématiques que rencontrent ces villes-là, qui sont généralement oubliées par la plupart des politiques publiques, mais qui ont par contre des besoins énormes en termes de financement, compte tenu de l'importante population qu'elles absorvent. Nous avons été partie prenante dans l'organisation du premier forum mondial des villes intermédiaires, qui s'est tenu en 2018 à Chefchaouen, au Maroc, où ça a été vraiment l'occasion de discuter avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux et régionaux, et même les institutions d'intégration au niveau panafricain sur le rôle et la typologie de ces villes-là. Le second forum régional des villes intermédiaires qui s'est tenu en Turquie en 2021 a été aussi une occasion vraiment de discuter de ces choses, mais sachez aussi que ce forum a été reconnu par les pays du G20, notamment la présidence italienne, qui en a fait une question clé et prioritaire dans l'agenda du G20, faisant donc de ces villes intermédiaires un acteur important pour lutter contre les inégalités, rechercher une coopération, une décentralisation plus juste. Et enfin, toujours dans l'effort que CGLU Afrique développe depuis des années pour mettre les villes intermédiaires au top de l'agenda international, vous savez que le dernier sommet africité en 2021 à Kisumu, au Kenya, a eu comme thème la contribution des villes intermédiaires d'Afrique à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, ça a été là aussi une occasion de discuter de la spécificité des villes intermédiaires et des différents appuis qui peuvent être apportés pour que ces villes intermédiaires soient plus justes, plus résiliennes, étant donné qu'elles seront probablement l'indicateur ou non de l'atteinte des objectifs de développement durable dans les villes, en Afrique en tout cas, compte tenu de l'importance qu'elles ont dans les armatures urbaines nationales. Quelles sont les principales activités de ces élus Afriques concernant les villes intermédiaires ? Alors, je vais en citer essentiellement trois. La première activité est liée à une publication que nous faisons tous les trois ans qui s'appelle le CEE Rating, le City Enabling Environment Rating. C'est en fait une publication qui concerne la qualité de l'environnement institutionnel qu'offrent les États centraux à leurs villes pour qu'elles puissent mieux gérer l'urbanisation. Donc, c'est une publication qui sert à attirer l'attention des gouvernements nationaux sur la nécessité de donner une plus grande marge de manœuvre aux villes pour une meilleure gestion de l'urbanisation. Alors, c'est un rating qui permet de classer les pays sur la base de douze critères en quatre groupes. D'abord, un premier groupe de pays en vert qui regroupe donc ceux dont l'environnement institutionnel peut être qualifié d'amical vis-à-vis des villes. C'est-à-dire, ce sont les pays où les villes ont les plus grandes marges de manœuvre, aussi bien en termes de compétence, de ressources, de capacité, d'audit, de prise en compte du genre, de la participation, etc. Le deuxième groupe de pays, c'est les pays en jaune. Ce sont donc des pays pour lesquels l'environnement institutionnel est favorable, mais il y a des points d'amélioration qui sont nécessaires. Le troisième groupe de pays, c'est les pays en orange. Ce sont des pays où des réformes structurelles sont nécessaires pour permettre d'améliorer la marge de manœuvre offerte aux villes. Et enfin, les pays en rouge où il n'y a pratiquement aucune marge de manœuvre qui est donnée aux villes. Alors, cette publication, comme je l'ai dit, nous la faisons tous les trois ans à l'occasion d'Africité, mais l'intérêt de la publication, c'est que pour chaque pays, en plus de l'explicitation des critères qui ont amené à la note, il y a des propositions de réforme. Et donc, ce sont des propositions de réforme qui permettent, en collaboration avec nos différents partenaires, de mettre en place des structures de réforme au sein des pays pour améliorer la qualité de l'environnement institutionnel. Ça s'est déjà fait au Burundi, ça s'est fait en Côte d'Ivoire et nous sommes actuellement en train de travailler sur le Kenya. L'idée dans les processus de réforme, c'est de travailler à l'élaboration des stratégies urbaines parce que, comme vous le savez, en Afrique, sur les 54 pays, vous avez à peine une dizaine de pays qui ont une stratégie urbaine et à peine quatre qui ont une stratégie urbaine en lien avec la stratégie nationale de développement. Donc, travailler sur des stratégies urbaines avec un focus important sur les villes intermédiaires et voir dans quelle mesure doter ces stratégies urbaines de moyens techniques et financiers nécessaires à l'intégration de ces villes intermédiaires dans les stratégies de développement au niveau national. Donc, ça, c'est une première activité que nous faisons au niveau national. Nous faisons aussi un deuxième type d'activité qui est en lien avec les villes elles-mêmes directement. Certains de mes prédécesseurs ont parlé de l'importance économique de ces villes-là, non seulement vis-à-vis de leur interland, mais vis-à-vis du niveau national. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la stratégie de développement économique locale de la ville de Kisumu et de son comté. Donc, c'est grosso modo à partir de l'élaboration des comptes économiques locaux, c'est-à-dire nous élaborons le PIB, le revenu, la valeur ajoutée de différents secteurs, l'emploi, la valeur du stock de capital public et privé, et nous équilibrons tout ça dans une matrice de comptabilité sociale qui permet de voir les interactions entre la ville elle-même et son interland et les interactions entre l'ensemble de cette économie locale, le pays et l'international. Donc, à partir de ces comptes économiques, identifier des leviers d'action sur lesquels les opérateurs locaux peuvent agir pour changer le devenir de leur territoire. Donc, ça, c'est très important pour nous. Nous le faisons sur la base de la démarche écologue que nous avons développée avec l'OCDE et le Club du Sahel depuis une vingtaine d'années. et l'un des sous-produits de ces stratégies de développement économique, le Kisumu, c'est d'identifier non seulement les projets privés de relance de l'activité économique, mais aussi les projets publics qui sont donc impréalables à la réalisation de ces projets privés. Revenons un peu à l'importance de l'ancrage des villes intermédiaires sur leur territoire. L'un des objectifs que nous avons dans cette stratégie de développement économique local de Kisumu, c'est de renforcer le rôle de Kisumu dans la structuration de son interlande comme moteur de développement économique par l'intensification des échanges ville-campagne, notamment dans le contexte d'une économie locale urbano-centrée autour de la ville. Ça, c'est très important parce que ces villes-là ont une caractéristique propre, c'est qu'elles fonctionnent en binôme avec leur interlande. Donc, il est vraiment très pertinent dans ce contexte de parler de projets urbains ou de projets ruraux. Et c'est pourquoi nous nous poussons beaucoup à plutôt travailler dans ce contexte-là, à ruraliser les projets urbains et à urbaniser les projets ruraux, si je peux m'exprimer ainsi. Le troisième chantier sur lequel nous travaillons, c'est la mise en œuvre d'un système commun pour les villes africaines d'accès au marché financier. C'est très important, c'est un système de pooling qui va permettre à des villes grandes, intermédiaires et petites d'accéder au marché des capitaux en Afrique. Nous le faisons actuellement avec l'appui de l'Afric Simbank, de la BADEA, de la DBSA et de la BADE. Et cet instrument, nous comptons le faire entrer en opération fin de l'année prochaine ou au plus tôt début 2025. Alors, pourquoi je cite cet instrument ? Particulièrement pour les villes intermédiaires. Parce qu'il est très important, vous savez que les villes intermédiaires ont beaucoup de demandes en termes d'infrastructures. Vous avez beaucoup de villes intermédiaires qui sont bien gérées, qui ont une capacité de remboursement, mais qui ne peuvent pas, par exemple, accéder au marché financier parce qu'il faut un minimum de seuil. Si je prends l'exemple de la BRVM en Afrique de l'Ouest, il faut un minimum de 500 millions de francs CFA pour accéder à la BRVM, alors que vous avez des villes intermédiaires qui sont très bien gérées, qui ont besoin peut-être de 300 millions de francs CFA ou de 400 millions de francs CFA, mais à cause de ce seuil, ils ne peuvent pas aller sur le marché financier régional. L'utilisation d'un système commun d'accès au marché, à l'image, si je prends l'exemple de la France, entre autres, l'Agence France locale permettrait justement à ces collectivités intermédiaires, de villes intermédiaires, d'accéder au marché des capitaux. Et le deuxième avantage, c'est de réduire les taux d'intérêt pour les villes et collectivités territoriales de niveau intermédiaire, et puis ensuite, réduire les coûts de transaction, parce qu'une fois qu'on les mutualise, effectivement, on a des ressources moins chères pour ces villes intermédiaires qui en ont besoin. Donc voilà ce que je peux dire sur les villes intermédiaires et la manière dont elles sont traitées et mises à l'agenda international par CGLU Afrique. Donc je serai disponible s'il y a des questions particulières par rapport à cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre pour vos éclairages et ces différents éléments qui nous permettent de cerner l'ensemble des enjeux finalement qui sont associés à la définition des villes intermédiaires. Alors évidemment, ça suscite plein de remarques et plein de questions. Je ne vais pas monopoliser le micro, d'autant plus que comme je l'ai, je sais que je pourrai parler à la fin. Donc je propose d'ouvrir d'abord la parole... Allô, oui ? Je propose d'ouvrir d'abord la parole aux questions et remarques de l'assistance. Alors, à plusieurs reprises, on est revenu sur les questions de ressources propres à ces villes et du fait que l'environnement institutionnel soutenait plus ou moins cette dynamique des villes secondaires. Est-ce que quand on développe ces villes intermédiaires, on assiste à des transformations du financement au niveau local ? Est-ce qu'on voit ces villes finalement acquérir des possibilités de lever l'impôt supplémentaire ou des choses comme ça ? Ou justement, ça reste un facteur de blocage parce que l'État est très jaloux de la concentration, de la gestion des données publiques ? Ma question est un petit peu désordonnée, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est que c'est effectivement un facteur de blocage. Malgré les efforts de décentralisation et de déconcentration, les villes souvent, et plus elles sont petites, plus c'est vrai, ont effectivement un problème de ressources humaines pour gérer un certain nombre de choses, mais surtout un problème de ressources tout court. Donc est-ce que dans les villes où il y a eu des projets de l'AFD, par exemple, ou François Yatta, les villes qui le connaissent, est-ce qu'il y a des évolutions positives par rapport à ça ? Merci. Pardon, je propose qu'on prenne plusieurs questions. Oui, merci beaucoup. J'avais deux petites questions. La première, c'est pour Julien. Je voudrais savoir très pratiquement, dans vos collaborations, quand vous parlez de la co-construction, quels acteurs principalement sont engagés dans ce processus de co-creation ? Donc c'est une question très pratique, si on n'a pas le temps, on peut juste aussi en parler à travers le café. Et l'autre question, c'est pour vous, je me demandais, cette question de définition et de catégorisation, oh, sorry, in English, yeah. So, your question about definition and classifications, I was wondering, like, in my case, where I do research, this question of classification and hierarchy and definition is very much political, and it's also very much politicised. So there is a huge political lobby involved in definitions, like, yeah, administrative definitions, because there is so much at stake in how, administratively, an agglomeration is defined. So I was wondering whether that's also the case and how that relates to your argument. Thank you. Yes, thank you. I'm going to pose it in English, though. Just a quick one, following up on what Karen has just said. I found it really interesting to see, you know, the different classifications, whether it be that functional or, you know, demographic-wise, and they can, of course, be very much politicised, but I was also wondering, to what end are we actually classifying cities? So isn't it actually part of the bigger question, what do we want with that classification? And that's not a question that is directed to anyone in particular, but more thinking about, is it because we want to invest, economically speaking, in a more targeted fashion, or is it because we want to, you know, define development needs? That might be an interesting question for AFD. So what do we want with these definitions? What is the rationale behind it? Thanks. One last one, because it's also lié. I think that côté AFD, at the time côté research, opération, and then also côté CGLU, we saw that there's been a recognition these last years of the mid-year cities of the mid-year cities. In fact, there's still a work that was initiated also with the OCDE, Africa Police, which has put in the lumière these cities. And today, we see that there's a need, there's a need, and the question, and it's maybe lié to this question of the classification, it's how we move to respond to the most effective possible to these issues that are in fact enormes, if we see the number of cities with different contexts and the number of inhabitants, and on which the governments have a direct lien. So for us, the question which is posed, is the last diapo that had made Julien, it's the question of the dialogue of politics publics with the governments. What are the subjects that we can put in common between cities and intermediaries to push their economic development into an approach which initially is the same of a territorial development equilibrary, both nationally and regionally. So it's maybe the question on this question on this question on this question also. Thank you very much. If there are no other questions, I propose that the panelists respond. I think there is already what to do what to do the quarter of the hour that comes. who wants to start? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's a major issue on which we work a lot and on which we will try to reinforce our accompaniment on this issue. So yes, we have noticed some improvements on this plan, especially when we work on the financing of the market, for example, there is an accompaniment at the level of the cities on the mise in place of a tax system, of the management of this equipment and of the collect of these taxes. so it contributes to the improvement of the local finances but it's a force to constate that it's still a domain where the results can be greatly improved and also because the system of tax at the level of the local is still relatively low developed and the essence of the resources when we finally remonte to the level of the state central and what we constate is that these cities depend still very much and very majoritairement des transfers from the state central voire des resources apportées by the buyers international and so this is a this balance there it is to actually to combler for notamment to make in place what you have mentioned Mr. Iata for example for the access to the market financier and to have resources also to have a model of gestion which are more robust on the subject of the co-construction I would say there is two levels to which I would say reference there is a level very local to the definition of development of the development or the choice of investment so there our experience is that these are processes that we accompany also with the expertise that we finance what we call the reinforcement of the participation citoyenne which allows to put in dialogue and in debate these processes of selection with both the members of these cities but also the users of the population directly themselves voire des representants du sector privé in certain cities par example il y a ce qu'on appelle par exemple en Ouganda des city development forum qui sont en fait des rassemblements de différentes entités donc ça c'est plutôt pour le niveau local pour essayer de bâtir un consensus sur le choix des orientations stratégiques ou le choix d'investissement en particulier et après sur le niveau plus national justement pour ces débats autour des typologies ce qui nous semble important c'est de pouvoir avoir ce qu'on retrouve quand même dans certains pays des échanges entre les représentants du niveau central du gouvernement de l'état et des représentants de ces villes que ça soit évidemment les représentants au niveau du conseil municipal des maires mais aussi on voit que certains des représentants au parlement de ces villes sont aussi une voie qui peut être extrêmement intéressante et donc l'idée c'est de vraiment avoir d'encourager ces moments de dialogue avant la mise en place de ces typologies là qui sont et je vais terminer sur la dernière question de mon point de vue et pour compléter ce que disait Alix de notre point de vue les typologies peuvent être intéressantes je ne dis pas que c'est forcément la solution à tout mais effectivement pour permettre d'avoir une priorisation des enjeux de développement comme le disait Alix il y a des besoins qui sont considérables on pourrait passer des années des dizaines d'années à financer des infrastructures de base la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire de plus et dans quelle temporalité qu'est-ce qu'on fait à court moyen et long terme et donc ces questions de typologie ça peut aussi orienter finalement l'allocation des moyens en fonction de différentes temporalités donc de notre point de vue financeur de développement c'est un outil qui peut être intéressant en termes de priorisation après évidemment chez nos partenaires il peut y avoir d'autres enjeux sur voilà sur effectivement des thématiques que par exemple les états centraux veulent pousser et porter donc je pense au développement économique local parce qu'on voit que c'est une préoccupation très forte dans de nombreux états qui veulent tout simplement améliorer la situation économique de leur pays et donc des classifications autour de villes stratégiques avec des potentiels économiques particuliers elles servent aussi à ça à inciter les villes à développer un potentiel pour contribuer beaucoup plus fortement à la croissance économique nationale donc voilà un premier élément de réponse de ma part sur ce point là Merci 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 I would say yes, on the one hand, because the two cities examined, in my paper, capital cities. They are administrative cities, quite all right. But the classification is also political, as you mentioned. It's political, because being administrative cities, what obtains in these cities are driven by political decisions, political strategies. And to a certain extent, that is what has actually placed the two cities beyond and above other cities within the same region. That ordinarily, will be better classified as intermediate cities. You know, I cited examples of two other cities. For instance, if you take Abeokuta, one of the cities that I examined, Abeokuta is the capital city of Ogunk State. And Ogunk State has billions of dollars GDP. But a substantial part of this GDP is from Aguara, an industrial city. But Aguara is not enjoying much scholarly attention as Ogunk State. Because as Abeokuta, yes, the two cities are within Ogunk State in Nigeria. But Abeokuta, being the capital city, enjoys more scholarly attention than Aguara. And then, you know, to get data, you know, on Aguara, there is a kind of opacity of data on that city. And you cannot be talking about industrialization or industrial presence, even in the whole of Nigeria today, without making reference to Aguara. And then, like I said, you know, it's a case of Aguara is just a city that is, I mean, being driven. The population of the city, the pull factor, actually, for the agglomeration was actually, it was a case of the presence of the industrial estate. That was the pull factor at the beginning of the growth of the city, that industrial city. But Abeokuta is much more in focus. Abeokuta has more information. Abeokuta enjoys more attention because it's a capital city. So it is because Abeokuta enjoys more of government presence, more of government focus, more of government finance. But industrialists are the people that are pushing Aguara. And then when it comes to agglomeration, it is people driven because people want employment. They move into the area that offers employment. So the classification is administrative. If you take the case of Ibadan too, Ibadan has always been an administrative headquarters, you know, even from the colonial period and even up to now. Ibadan is the capital of Oyo state. And Oyo state has close proximity to Lagos. In fact, the busiest urban corridor in West Africa is located between Ibadan and Lagos. That is Lagos-Ibadan Expressway. That's the busiest urban corridor in West Africa. And so if you take Ibadan, the definition in my work is informed by the administrative status of Ibadan on the one hand. Then on the second hand, the functionality and character of the city itself. You know, the economic potential as it offers, the mobility of labor and, you know, presence of companies, the employment level and the social factors, you know, in terms of supporting the mega-police. That's Lagos. So I don't know. I think I've answered the question. So and then the second one is what is the rationale behind the definition? Why the definition? Yes, the definition is necessary because, like I said, if we examine or you do a survey of existing body of knowledge from the OECD, you know, United Nations and scholarly publications, what has been the index or the indices for, you know, determining the hierarchy of cities as being the population thing? I mean, yes, well, I mean, it can be divided into two, of course. Some will go for agglomeration, settlement pattern. Then some, majority, they go for population. And my argument is that there must be a definition, especially my paper. The rationale behind the definition is to say that there is a departure from what exists, you know. I mean, divining intermediate cities based on population that probably attention should be more on their functionality and characters. You know, we cannot, population cannot be sacrosanct. There are cities that are more than the benchmark in terms of population, okay, and that are doing practically well. They are, I mean, supporting their environment in terms of environmental sustainability, in terms of economic potentials. They are supporting other capital cities. And so then we have cities that are below in terms of population and that are also performing the same functions. So if that be the case, we can have, can be talking of absolute intermediate cities and relative intermediate cities. You have relative intermediate cities. When you factor the functionality, the economic potential a city offers, the employment opportunities, sustainable development, you know. And then you have absolute, if you want to make it just population, you know, it can just be a population thing. So the definition is, the rationale for the definition is to situate my work within the context of functionality. And to say that, look, that is why I have two cities, you know, under consideration. And I said, Ibadan would be, I mean, Ibadan was so, I mean, it's so described as intermediate city and a medium-sized city, okay? A medium-sized city from the population perspective. Because the population of Ibadan is far, far above the benchmark. We are talking of a city with 11 local governments, 11 local governments and a population of close to 4 million. It's far, far above. But then, in terms of functionality, especially to the adjoining cities and to the megapolis, you know, that is the megacity, Lagos, then Ibadan would constitute an intermediate city. So, yeah, that is the rationale for the definition. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Oui, s'il vous plaît, j'ai levé la main, je peux... Oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question qui a été posée sur la mobilisation des ressources. Ce qu'il faut retenir en Afrique, c'est qu'on a une grande déconnexion entre les impôts d'État et les impôts de collectivité. Les impôts d'État sont majoritairement basés sur la fiscalité indirecte et les impôts de collectivité locale sur la fiscalité directe. C'est quand même le comble d'affecter les impôts les plus difficiles à collecter au niveau de développement institutionnel qui est le plus faible. Donc, à part pratiquement l'Afrique du Sud, le schéma est le même. En Afrique du Sud, les collectivités ont une majorité de leurs ressources venant de l'impôt indirecte sur notamment les services d'eau et d'électricité. Et donc, ça pose un réel problème parce que la collecte de ces impôts, la directe, demande des bases de données que l'administration centrale n'a pas parce que l'administration centrale ne s'est jamais du tout impliquée dans la collecte des impôts directs. Alors, ce qui se développe, c'est des contrats entre l'administration des impôts et les collectivités territoriales pour permettre justement, non seulement de mieux identifier les contribuables, mais de collecter un peu plus de données. Il faut savoir qu'au niveau de ces villes intermédiaires, la moitié des ressources du budget viennent de ce qu'on appelle les impôts non enrôlés. Donc, les impôts non enrôlés, c'est toutes les taxes de marché sur le secteur informel, l'utilisation du domaine public, etc. Et ça, c'est très important. Alors, ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus avec les maires, c'est digitaliser la collecte de ces ressources-là pour éviter qu'il y ait, je dirais, des collecteurs qui collectent des ressources en physique et qui sont enclins à les mettre vers d'autres destinations. Donc, ça, c'est très important. En outre, puisqu'on a parlé aussi des politiques publiques, du dialogue politique sur la fiscalité, il est important dans pas mal de pays de sanctuariser le champ fiscal propre des villes. Vous avez des notions souvent qui sont, je dirais, un peu malsaines entre guillemets quand on parle d'impôts rétrécédés. On a vu, donc, pour ce type d'impôts-là, l'État a changé du jour au lendemain les règles de partage entre elles et les collectivités territoriales. Prenez, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pratiquement pas d'impôts locaux, il n'y a pas un champ fiscal sanctuarisé propre aux collectivités territoriales. Et ça, c'est vraiment un aspect important. Ce dialogue politique se mène aussi au niveau des institutions d'intégration régionale. Juste un exemple. Il suffit qu'au niveau d'une institution d'intégration régionale, on mette comme critère de convergence en matière de mobilisation de ressources les impôts d'État pour tuer les impôts des collectivités territoriales. Ça veut dire tout simplement pour l'administration des impôts que la collecte des impôts locaux n'est pas prioritaire. Et donc, nous sommes arrivés, effectivement, à changer cette notion-là, par exemple, au niveau de l'UMOA, où désormais les critères de convergence, dans les critères de convergence, celles qui concernent le taux de prélèvement, on y met les produits des impôts locaux pour justement permettre à l'administration d'État d'avoir en tête que les impôts des collectivités locales sont aussi prioritaires que les impôts locaux. Donc, voilà un peu peut-être ce que je peux dire par rapport à cette question de la fiscalité. Merci beaucoup. On va passer la parole à Margarita, puis je pense qu'après, il sera le temps de conclure. Ce n'était pas pour moi, mais je voulais juste intervenir sur le dernier débat sur les finances. Dans notre dernier rapport, on a longuement utilisé les données de l'Observatoire des finances et de l'investissement, SNG-WOFI, qui récolte toutes les données d'investissement par catégorie des 43 pays africains. Ce n'est pas historique, donc on ne sait pas s'il y a une amélioration, mais un élément de réflexion qu'on a porté dans le rapport, c'est de dire est-ce qu'il faut vraiment qu'on attende que les collectivités territoriales soient en mesure de collecter les ressources propres pour leur allouer des ressources pour construire, pour faire face à la croissance démographique. Parce qu'effectivement, même si on regarde la structure de taxation des pays comme l'Italie ou la France, etc., c'est pas... En fait, les collectivités territoriales, par un principe de péréquation, sont le plus souvent financées par le transfert. Du coup, le transfert... Enfin, je veux bien... Je suis d'accord que les ressources propres doivent être protégées, sanctuarisées et directement liées au gouvernement locaux, mais ces ressources ne doivent pas nécessairement venir d'une imposition directe, justement, si on fait un peu un état des lieux de l'environnement institutionnel, comme CG l'Africa peut le faire avec les ratings. Du coup, le transfert, pour nous, ça doit être principalement deux éléments pour que ce soit efficace. Ça doit être prévisible, pardon. Et ça doit être transparent. Transparent parce que si on ne sait pas combien le gouvernement central donne à la collectivité locale, l'argent disparaît et personne n'en sait rien. Et en même temps, il y a énormément de recherches qui sont faites là-dedans qui démontrent que si la donnée de combien de l'argent est passée au gouvernement local, tout ce qui est rédivabilité, finalement, l'argent va effectivement là où il devait aller. Et deuxièmement, la prévisibilité, si un jour la collectivité locale reçoit deux et le jour d'après la collectivité reçoit un, c'est impossible d'emprunter sur le long terme, c'est impossible de faire d'investissement sur le capital. Mais à nouveau, juste pour dire que les transferts, à mon avis, c'est parfois un peu diabolisé, alors que c'est vraiment une ressource essentielle dans énormément d'États, et surtout dans un contexte où on n'a pas les ressources humaines ou techniques pour le lever d'un point de vue local, ça doit être un sujet de débat, parce que sinon, ça serait trop facile au niveau du gouvernement central de dire tous les impôts indirects pour vous, nous, on essaie de faire notre mieux, et ça va prendre du temps et les investissements doivent être faits maintenant. Et la deuxièmement, pour la conversation sur les classifications, même au niveau, je pense que c'est Léna et Karen qui ont supris la question, il y a tout un débat sur quelle est la définition, même pour urbain ou rural, effectivement. Et c'est très compliqué de savoir si on passe à côté d'énormément de changements géographiques par rapport à rural urban linkages qui ont été mentionnés. Nous, on décide de très arbitrairement mettre la définition sur 10 000 habitants, mais par exemple, il y a énormément de chercheurs, dont un qui était au club, Jean-Marie Cour, qui voulait absolument que ce soit 5 000, mais on peut descendre à toute échelle. Et évidemment, il n'y a aussi, que pour un contexte de recherche, décider arbitrairement des classifications, c'est très utile, comme cela a été dit, pour se comparer, pour avoir un retour avec la recherche déjà publiée. Et c'est tout à fait arbitraire, c'est vrai, mais parfois c'est très utile. Et après, c'est pour ça que je pense que c'est très, très, très nécessaire de publier les données des agrégés, parce que chaque acteur aura intérêt à déterminer la classification, selon qu'il travaille, je ne sais pas, dans le privé, sur des conduites d'eau plutôt que sur l'électricité, parce que les coûts vont varier différemment selon les catégories des villes pour l'un et pour l'autre. Et je mentionne ces deux-là parce qu'on sait, en analysant les données de qui télécharge les données africapolis, que plus d'un quart, c'est des entreprises privées qui cherchent à prioritiser eux aussi leurs investissements, et nous, on donne la donnée brute, on va dire, de la démographie. Et après, c'est à eux de faire leur classement. Après, ce serait très intéressant de voir quels sont leurs classements et pour qu'on ait un retour d'expérience. Mais oui, c'est arbitraire, mais au final, pour la coopération internationale, c'est très important aussi d'avoir en tête des catégories. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer brièvement, parce que je ne voudrais pas empiéter sur la pause café, qui est quand même le moment le plus important de la matinée, quelques éléments de conclusion. Alors, c'est compliqué, parce qu'énormément de choses ont été dites, mais je vais repartir de ce que vient de dire Margarita, justement, sur la question de la définition au regard des usages qu'on en fait et de l'importance souvent qu'il y a, et même essentiellement qu'il y a quand on cherche à définir et à classer. En fait, ce qu'on a toujours à l'esprit, c'est la question, d'une part, de la comparaison, d'autre part, de la possibilité que la définition puisse correspondre à une politique publique qui lui soit associée. Et on est en fait en permanence dans cette tension à propos des villes intermédiaires. Le seuil de 10 000 montre bien qu'il y a un enjeu de comparaison internationale, mais qui n'a pas nécessairement toujours, qui colle à l'échelle mondiale, mais qui ne colle pas forcément à l'échelle micro-locale. Par exemple, une ville de 10 000 habitants, aux limites nord du Sahel et aux frontières du Sahara, si on l'analyse en termes fonctionnalistes, c'est quasiment une métropole structurante. J'exagère, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le seuil démographique n'est pas toujours, mais il va permettre des comparaisons internationales. Et puis, l'autre élément, c'est que la catégorie permet de rentrer dans une catégorie d'action et donc de pouvoir accéder à différents guichets aussi. C'est un élément important et qui renvoie au débat sur la façon dont les villes elles-mêmes, d'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure, cherchent elles-mêmes à se définir et dont les acteurs cherchent à se définir. Donc, on voit bien que la définition est finalement un objet profondément politique et que c'est bien comme ça qu'il faut le saisir. Alors, de l'ensemble de nos échanges, j'ai retenu trois grands éléments. Alors, toujours le risque quand on essaie de synthétiser en trois points ce qui a été dit, mais je vous rassure, j'ai trois points et trois sous-points à chaque fois parce qu'il faut quand même affiner un peu. Le premier élément qui ressort quand même de l'ensemble de ces échanges et de ces éléments autour des définitions, c'est que finalement, je trouve, ressort de façon centrale la question des relations. La question des relations, on l'a évoqué et ça a été évoqué en montrant quelle est l'importance aussi comprise ces villes intermédiaires en tant que telles dans les agendas internationaux jusqu'à la conférence africité de Kisoumou qui le montre parfaitement puisque justement, l'enjeu, c'est l'articulation des villes intermédiaires à l'agenda 2063, Union africaine, et à l'agenda 2030, UN. On voit bien finalement comment est-ce qu'on s'articule à des échelles internationales et combien finalement cette définition est un enjeu à ce niveau-là. Mais le deuxième élément aussi que l'on a pu voir, c'est la place que ces villes intermédiaires prennent dans la définition de stratégies de développement et qui vont poser la question des différents acteurs qui les portent. Articulation entre l'État, articulation quand ils existent avec les États fédérés ou avec les provinces ou avec les régions ou avec les départements. Je vais faire la liste de toutes les collectivités territoriales et bien évidemment les municipalités ou ce qui en tient lieu. Et bien sûr, la question centrale qui se pose ici est celle de l'articulation entre tout ça. À un moment donné, a été évoquée la question entre décentralisation et déconcentration. On est effectivement au cœur de cette question de relation et donc au cœur de la définition de ce qu'est une ville intermédiaire dans ce dispositif. Et puis, toujours pour creuser sur cette question des relations, il y a la question des relations que je qualifierais fonctionnelles avec deux pôles. Je vais être extrêmement caricatural. D'une part, ce que l'on a bien vu et on l'a très bien vu avec l'exemple nigérien, on ne peut finalement pas définir les villes intermédiaires indépendamment de la métropole, mégapole, pourquoi pas mégalopole structurante qu'est l'égos et à laquelle il est sans cesse fait relation. Mais on l'a vu, à l'autre spectre, se pose la question, et ça a été évoqué notamment du point de vue de l'AFD, de la question de l'articulation dans le cadre des relations ville-campagne et de la difficulté peut-être de définir cette fois-ci le seuil bas de la ville intermédiaire. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, finalement, ce qui est central, c'est toujours la fonction que l'on va attribuer à cette ville intermédiaire. Et finalement, on n'a plus besoin de seuil démographique parce qu'une ville intermédiaire pourrait avoir 2000 habitants et jouer ce rôle-là, tout comme elle peut en avoir 3 millions dans le cas d'Ibadant. Alors bien sûr, pas de la même façon, on est bien d'accord, mais on est dans cette logique-là. Donc c'est un premier ensemble d'éléments. Le deuxième élément qui m'a semblé revenir, c'est une question autour de la question des temporalités. J'ai trouvé très intéressant que la question coloniale et que l'héritage finalement des catégories coloniales et des structures administratives coloniales ait été évoqué parce que si on raisonne en termes de réseaux urbains, on voit bien qu'il y a eu ici, qu'il y a aussi des héritages dont il faut tenir compte. Je veux dire, les chefs lieux de cercle continuent finalement à marquer de leur empreinte finalement la structuration d'un certain nombre de territoires et des déséquilibres dans l'organisation des réseaux urbains hérités de la colonisation ne sont pas loin sans faux corrigés. Et c'est effectivement intéressant de revenir dans cette histoire longue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette histoire longue se télescope avec une histoire de l'Afrique ancienne, c'est-à-dire antérieure à la colonisation, où existaient également des réseaux, des hiérarchies et où des villes ont pu voir leur statut changer, passer de ville principale à ville secondaire ou ville intermédiaire. Mais c'est intéressant parce qu'historiquement, elles ont aussi la force des relations avec les territoires qui sont celles de leur ancien statut. C'est particulièrement net au Nigeria, c'est particulièrement net au Ghana, si on prend le cas de la ville de Koumassi, par exemple. Et puis, je ne vais pas multiplier les exemples, mais on peut prendre aussi des exemples similaires au Mali, par exemple. Le deuxième élément, parce qu'on ne va pas s'en tenir à cette histoire longue, on va revenir sur des temporalités plus proches. Une temporalité plus proche qui a été évoquée et qui a pris beaucoup plus d'importance que cette temporalité historique, c'est celle des rythmes de croissance des populations. Et on voit bien ici combien l'enjeu démographique est un enjeu majeur à prendre en considération parce que, justement, la rapidité avec laquelle ces villes croissent pose la question justement de la façon dont on peut appréhender, et ça concerne directement les politiques de développement, je n'aime pas beaucoup cette appellation, mais en tout cas qui implique qu'on ait une réflexion prospective. Et on voit bien ces villes intermédiaires et on l'a vu notamment, et c'est la richesse des données du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, d'essayer de construire justement une réflexion sur le temps long, sur les rythmes de croissance, sur les rapports. Et ce qui est intéressant, c'est que si on voit bien que la part des populations évolue, la part en termes de nombre d'établissements urbains, finalement, n'évolue pas tant que ça, et ça pose des questions sur la façon dont on va appréhender ça. Et puisqu'on parle de prospective, évidemment, on va forcément être obligé de parler à un moment donné de planification. Et c'est là aussi une question qui a été évoquée. Comment est-ce qu'on appréhende la planification de ces villes ? Je ne vais pas rentrer dans cette énorme boîte noire, parce qu'on en aurait pour la journée, mais juste l'évoquer, parce que finalement, ça participe aussi de la définition. Comment définir des villes dont les enjeux de planification sont particulièrement forts ? Et donc, j'en viens à mon troisième point. On va bientôt finir, je vous rassure, qui sont finalement à partir de ces éléments de réflexions autour des définitions de ces villes intermédiaires par les relations, par les temporalités. On va venir à ce qu'il est défini. Aussi, ce sont les défis auxquels elles sont confrontées. Et ces défis, là encore, j'en ai identifié trois, ou du moins trois grandes familles de défis, mais ça n'a pas vocation à l'exhaustivité. L'idée, c'est de susciter la discussion et le débat. Le premier, c'est celui de la durabilité qui a été évoqué, avec une position que j'ai trouvée assez optimiste, de dire que, justement, c'est peut-être le lieu idéal pour impulser, finalement, des dynamiques de durabilité dans la planification. Au regard de tout ce qui a été dit sur les difficultés de financement, sur les manques de moyens et en ressources humaines, etc., on peut parfois en douter. On a des exemples où on montre bien que, finalement, les problèmes de durabilité ne sont pas nécessairement liés à la taille des villes, ne serait-ce qu'autour d'un enjeu majeur qui est la collecte des déchets, par exemple, ou la capacité d'une collectivité locale qui a peu de moyens à avoir, finalement, un dispositif spécifique de collecte des déchets n'est pas toujours particulièrement possible. Bon, je ne vais pas trop développer cette question de durabilité, parce que de recherche, comme pour la planification, on pourrait y passer des heures. Le deuxième point que j'identifiais, c'était la question de la viabilité économique, de la question de l'emploi, de la question, et le secteur privé a été évoqué à l'instant, de l'attractivité de ces villes pour les investissements, ce qui est un enjeu majeur. Et on voit bien dans certains pays qu'il y a quand même, et on le voit toujours, un gap croissant entre l'attractivité des métropoles et celle des villes intermédiaires, au risque parfois que des pays qui ont pu être classés de pré-émergents par le FMI il y a quelques années, bien souvent, ce ne sont pas ces pays qui sont pré-émergents, mais ce sont surtout leur métropole, et la question de la répartition de l'investissement se pose. Et derrière tout ça, il y a des questions de développement économique, d'emploi, etc., qui sont particulièrement forts. Tout cela nous amène au défi majeur, c'est quels sont les moyens au sens large dont disposent ces villes pour se développer. Il y a la question du financement, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais on en a déjà longuement parlé, et l'heure du café approche. Le deuxième élément, c'est la question de la décentralisation et de l'effectivité de la décentralisation. Là encore, ça a été longuement évoqué, notamment par CGLU, par François Letta, qui a beaucoup plus de compétences sur cette question-là. Et puis le troisième point, qui me semble aussi important, c'est celui de la participation, qui a été évoquée à de multiples reprises et qui est aussi un des enjeux majeurs, pas propres aux villes petites et moyennes ou aux villes intermédiaires, mais qui y trouvent une place tout à fait particulière. Et tous ces éléments, finalement, que ce soit les questions de financement, les questions de décentralisation, les questions de participation, posent un certain nombre de questions qui ont à voir avec les enjeux de gouvernement et de gouvernance des villes intermédiaires en Afrique, dont nous parlerons plus en détail, après avoir enfin pu prendre le café. Merci de votre patience. Merci. Merci Jean-Fabien pour cette synthèse très riche. Je vous invite maintenant, parce qu'on a 25 minutes de retard, de prendre un café très rapidement, pas plus de 100 minutes, s'il vous plaît, et puis on se retrouve en salle pour le panel de... pour... ... ...